Je pense que les chiffres de croissance seront assez faibles. Toutefois, nous pouvons espérer un retour à la croissance. Docteur Howard Ercher, IHS Global Limited. Ce mardi, la Grande-Bretagne doit publier son taux d'inflation pour octobre. L'estimation de septembre a affiché une amélioration inattendue et le rapport d'octobre est également censé montrer une accélération. En général, l'économie britannique semble être en bonne posture. Néanmoins, une forte dépréciation de la livre Sterling a déclenché une accélération très rapide de l'inflation. Cette situation pourrait-elle se révéler plus néfaste que bénéfique ? Il est possible que cette semaine, les données d'inflation affichent une augmentation à 1,2% en octobre. Cité le local, il s'agira d'un plus haut sur deux ans, qui correspond à une hausse d'1% en septembre et à une progression de 0,6% en août. Je voudrais souligner que nos projections sont légèrement supérieures aux prévisions consensuelles, car la majorité des analyses tablent sur 1,1%. Il convient de noter que la cible d'inflation établie par la Banque d'Angleterre a été fixée à 2%. Il n'y a pas très longtemps, le Royaume-Uni a été confronté au problème de la déflation. En revanche, il semble que l'inflation devienne un problème de plus en plus important pour l'économie britannique dans les prochains mois, ce qui est dû en grande partie à l'affaiblissement de la livre. Le plus grand risque réside dans le fait que l'inflation pourrait dépasser largement la cible fixée par la Banque d'Angleterre. En toute logique, cela ne ferait que réduire le pouvoir d'achat des consommateurs. Je pense que le taux d'inflation a toutes les chances d'atteindre la barre des 2% au cours des premiers mois de l'année prochaine. Tout porte à croire qu'il pourrait s'établir aux alentours de 3% d'ici la fin de l'année prochaine, et puis grimper vers 3,5% d'ici début 2018. En outre, il est probable que la croissance des revenus des consommateurs sera très limitée dans cet intervalle, car les entreprises britanniques ne seront pas très enthousiastes à l'idée de relever les salaires, parallèlement à l'augmentation des prix des entrants, en raison d'une dévaluation de la livre sterling. D'autre part, le ralentissement observé sur le marché du travail britannique et la dégradation de la confiance des consommateurs ne sont pas susceptibles de contribuer à une amélioration de la situation en termes de salaire. Ainsi, nous pouvons constater que l'augmentation de l'inflation et une faible croissance des salaires vont jouer en défaveur des consommateurs britanniques l'année prochaine. De toute évidence, cela se répercutera sur les dépenses à la consommation, qui sont généralement considérées comme étant le principal moteur de la croissance britannique. Tout ceci n'inspire pas beaucoup d'optimisme. Cette semaine, nous découvrirons également les chiffres du PIB allemand couvrant le troisième trimestre. Selon le ministère de l'Économie, en dépit du Brexit, l'Allemagne devrait afficher une croissance modérée au troisième trimestre. Cela correspond-il à vos attentes ? Nous nous attendons à ce que le taux de croissance s'établisse aux alentours de 0,3% en comparaison trimestrielle au troisième trimestre. Si nos prévisions se matérialisent, ce sera un léger ralentissement par rapport au deuxième trimestre. A notre avis, nous verrons une amélioration de la demande intérieure au troisième trimestre. Nous nous attendons à un ralentissement de la croissance, principalement en raison de la contribution négative du commerce net. En revanche, tout porte à croire que les dépenses à la consommation ont connu une bonne croissance au troisième trimestre. Les données fondamentales témoignent du fait que les consommateurs allemands se portent assez bien. Leur pouvoir d'achat est assez élevé et l'emploi se situe à son plus haut depuis la réunification de l'Allemagne. Nous espérons voir une reprise des investissements des entreprises au troisième trimestre après les résultats décevants enregistrés au deuxième trimestre. Comme j'ai déjà fait noter, le commerce net a exercé un impact négatif considérable sur la croissance trimestrielle et c'est la principale raison derrière le ralentissement général de la croissance. Également cette semaine, l'Italie fera connaître ces données du PIB. Selon la Commission européenne, le déficit budgétaire du pays est censé dépasser les limites établies par l'UE cette année ainsi que l'année prochaine. Alors ma question est la suivante. Pensez-vous que les chiffres du PIB reflètent l'état difficile de l'économie italienne ? Oui, je pense que nous verrons des chiffres de croissance décevants. Il est autrefois probable que nous verrons un retour à la croissance au troisième trimestre. Le rythme de croissance est apparu plat au deuxième trimestre. En revanche, nous voyons un certain potentiel de croissance au troisième trimestre. Ce chiffre n'est pas censé dépasser le niveau de 0,2% de trimestre en trimestre. Nous avons déjà enregistré une amélioration des chiffres relatifs à la production industrielle qui ont progressé de 0,2% au troisième trimestre et ce, après une contraction de 0,2% affichée au deuxième trimestre. Cela laisse espérer une reprise de la croissance en raison d'une légère accélération des dépenses à la consommation. A la différence de l'Allemagne, dans le cas de l'Italie, nous pouvons nous attendre à une contribution positive du commerce net. D'autre part, l'investissement n'est pas censé s'accélérer au troisième trimestre en raison des incertitudes entourant les perspectives de l'Italie. Alors oui, nous verrons probablement une certaine croissance, mais elle est censée être très limitée. Dr Archer, tous mes remerciements pour votre participation aujourd'hui. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour régulières sur le site de Ducascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.